Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le chef Alexandre Tournadre pour une alléchante recette d'œufs brouillés à la truffe. Nous allons réaliser une recette qui va bientôt être de saison, qui sont des œufs brouillés de poule. Bien sûr, un œuf est toujours de poule, mais disons que c'est des œufs fermiers. Pour agrémenter la recette, bien sûr, on va leur mettre des truffes, un petit jus brun et les mouillettes seront faites avec du four de bras. Donc ce sera quand même un plat festif. Les œufs, on va les casser avec un top-up. C'est un appareil qui, quand on tire, a mis une décharge ici et ça casse l'œuf. Donc ça décale l'œuf. Voilà, comme ça. Terminé, voilà, l'œuf est ici. On enlève la petite poche d'air. Voilà. Et l'œuf est cassé. On prendra soin, bien sûr, de pasteuriser les coquilles d'œufs, si on remet les œufs à l'intérieur, les œufs brouillés, parce que bien sûr, il va y avoir un développement bactériologique, donc en l'occurrence la salle de monnaie. Voilà. Donc les œufs sont cassés. Donc un œuf brouillé, ça se compose bien sûr de beurre. Donc une casserole en cuivre, c'est mieux. Alors vous pouvez les faire de façon différente. Soit vous les faites au bain-marie, soit vous les faites dans une casserole en cuivre. On laisse fondre un petit peu le beurre, tout doucement, parce que c'est un plat qui se réalise, bien sûr, avec une cuisson qui doit être très très lente. Par ailleurs, dans un cuivre de poule, un saladier on va dire, métallique, on tasse un petit peu les œufs comme ça, on les bat très légèrement. Parce qu'il ne faut pas, bien sûr, ne pas les passer en omelette, parce que la particularité d'un œuf brouillé, c'est que c'est un œuf qui est très peu cuit et qui n'est pas forcément très bien mélangé. Donc on met tout de suite les œufs à peine cuit dans une casserole. Voilà, même si le beurre n'est pas totalement fondu, c'est pas grave. Vaut mieux que le beurre puisse fondre en même temps que la cuisson, plutôt qu'il soit complètement fondu avant. Et on démarre bien sûr une cuisson très lente. Donc on n'assaisonne pas tout de suite, c'est volontaire, parce que ça peut réduire la vapeur de l'œuf, l'eau qui est dans l'œuf peut bien sûr s'évaporer. Donc on n'est pas sûr du goût, donc on salera légèrement vers la fin. Il faut prendre toujours soin de remuer, c'est un plat qui se fait, c'est un plat que toutes les mamans peuvent faire ou que les papas peuvent faire à leur enfant. Il suffit simplement de tourner délicatement dans une casserole où la chaleur arrive lentement, de façon à avoir un œuf qui va être un petit peu, la texture d'un œuf brouillé ça va être un petit peu une soupe quoi. une soupe un petit peu épaisse quoi. Et en aucun cas, vous allez voir quelque chose de solide. Donc on avait dit tout à l'heure qu'on mettrait de la truffe bien sûr dans les œufs, donc la truffe hachée. Il faut compter à peu près 5 grammes par personne quoi. Il faut bien que l'œuf soit quand même... Il faut bien qu'on voie les points noirs quoi. Parce que sinon c'est pas très agréable quoi. Il faut qu'il y ait quand même le goût quoi. Alors vous voyez, il y a deux façons de faire. Vous pouvez également, lorsque vous recevez des truffes, vous pouvez également envelopper les œufs dans des journaux. Et mettre ces œufs dans un récipient hermétique, un petit peu horreur ou sourd en plastique on va dire. Et à l'intérieur vous mettez vos truffes. Et les œufs, la coquille d'œuf prend le goût de la truffe. Et ensuite, vos œufs, même si vous ne mettez pas de truffe, on roule le goût de truffe. Donc là, vous voyez que ça commence à coaguler. On voit des petits morceaux d'œufs. Donc il faut remuer beaucoup plus lentement puisque le but du jeu bien sûr c'est de créer un petit peu de morceaux. Mais pas que ce soit comme une omelette ou comme un oeuf au plat. Donc il faut remuer tout doucement, beaucoup moins énergiquement qu'au début. de façon à ce que l'œuf coagule tout doucement. On remue pour que la pellicule d'œuf qui est en bas de la casserole, bien sûr, remonte systématiquement en hauteur de façon à ce qu'elle fasse de nouveau coaguler l'œuf qu'on a chassé par le fouet. Donc tout doucement, il ne faut pas aller vite. D'où l'importance d'avoir un feu très doux. Parce qu'il ne s'agit pas de coaguler rapidement, bien au contraire. Il faut aller très lentement. Et là, vous voyez, on voit que l'œuf se solidifie. Tout doucement. Donc la deuxième phase, vous voyez que l'œuf se coagule de plus en plus. Donc là, on va maintenir la cuit de la casserole hors du feu. Et on va ajouter la crème dans très peu de temps. Donc maintenant, nous allons commencer l'assaisonnement. Voilà, sel et poivre du moulin, c'est très important. Donc on poursuit la cuisson de façon à coaguler un tout petit peu plus. L'œuf, on recuit toujours après aussi. Donc même s'il sert tiré du feu, on a l'inertie de la casserole en cuivre qui est très chaude. Donc il ne faut pas tenir la main dessus. Et donc pour couper la cuisson, on lui met un petit peu de crème liquide. Et on remue. Si on veut que ce soit un petit peu meilleur, on peut lui mettre des petites parcelles de beurre. Le beurre qui est fondu à l'intérieur d'un appareil comme ça, à l'intérieur d'un œuf brouillé, les molécules de beurre qui vont se diviser dedans vont donner une partie un petit peu crémeuse à l'œuf brouillé. Donc on va laisser l'œuf tout doucement continuer de cuire. Donc nous allons faire des mouillettes au foie gras. Donc on grille tout simplement du pain, en l'occurrence à la salamante, mais vous, vous le faites chez vous, vous grille de pain tout simplement. Notre pain va être grillé. On va tartiner dessus, on va le laisser un petit peu refroidir. On va tartiner dessus du foie gras, simplement. Et ensuite on va présenter, et sur la scène d'orientation, on va mettre les œufs brouillés, une petite lamette de truffe. On va y mettre un petit peu d'une sauce porto, qui est un jus brun de veau qui est très réduit à glace, avec un porto qui est arrivé presque au caramel. Et puis pour donner un petit goût supplémentaire à l'œuf brouillé, et puis après, une bonne dégustation. Alors maintenant bien sûr, nous allons remplir nos œufs, donc à la cuillère, doucement. On va prendre un petit peu de foie gras, que l'on aura bien sûr un petit peu écrasé avant, pour avoir en terrine, vous achetez où vous voulez. Ensuite, on va tartiner ce pain avec le foie gras, pour faire nos mouillettes. Voilà, donc, plutôt que de prendre des toasts de beau foie gras, moi je préfère prendre un bon pain. On a une texture en bouche qui est différente, et on a une saveur tout différente d'un pain de mie. Donc voilà, on va tailler pour chacun trois petites mouillettes. Ensuite, on va prendre notre assiette de présentation, voilà. On va mettre nos eaux brouillées. On va donc mettre nos mouillettes ici, en diagonale. On va donc casser, on va dire, un petit peu la symétrie. Maintenant, on va mettre un petit peu de sauce porto sur les œufs. Il ne faut pas tout recouvrir l'œuf brouillé, parce que sinon, on ne voit plus le jaune. Donc c'est bien quand il y a un petit peu de sauce comme ça. Voilà, et dessus, on va lui mettre une petite lamelle de truffe. Voilà. Eh bien, bonne dégustation. On termine par un petit tour en salle, puisque la décoration a été refaite à la fin du mois d'août. On remarque notamment les deux très beaux tableaux de Christelle Doval, qui apportent une belle touche de couleur à la salle.